Est-ce qu'on va jouer les Fidji ? On est déjà à se projeter sur l'équipe de France. L'équipe de France qui est partie à Aix-en-Provence aujourd'hui, mais qui avait son petit entraînement à Roy-la-Malmaison, où on a vu des indiscrétions, on a vu qu'on était en train de changer un petit peu la politique du turnover. Vous savez, on donne du temps de jeu à tout le monde après le match de l'Uruguay visiblement, ou peut-être en regardant aussi ce que fait l'Irlande qui met beaucoup son équipe type. On s'est posé des questions. Écoutez ce que dit Laurent Labide justement sur la gestion du turnover par rapport par exemple à l'Irlande pour l'équipe de France. Pour nous, c'était différent. On avait nos quatre matchs de préparation à 42. On a alterné entre effectivement des titulaires et notre équipe, mais on s'est aussi bien comporté dès le premier match en Écosse avec nos cadres qui étaient au repos. On avait le match contre les Fidji avec des joueurs qui ne sont même pas dans la liste des 33 et qui ont très bien joué. Donc je pense que, comme je l'ai dit, on a un plan et on sait que pour nous, on avait un match d'ouverture, le match de l'Italie bien sûr, et ensuite ce qui va nous amener vers trois gros matchs toutes les semaines enchaînées. Et cette compétition, on sait qu'elle est très dure et très exigeante, notamment à la fin. On verra bien sûr qui avait raison. Voilà, et sous l'œil de Camille Macalli, donc, et Nicolas Chébriand, non ? Vous avez oublié son nom ? J'ai oublié son nom, mais je vais le retrouver tout de suite parce que j'adore Lucas Blanchard, voilà. Vous voyez, je l'ai retrouvé. Et Lucas et Camille... C'est pas l'oreillette qui l'a trouvée ? Non, c'est moi qui l'ai trouvée tout seul, vous voyez ? Dans l'oreillette, ils ne m'aident pas. On a vu que les chasubles avaient été donnés aux joueurs d'e-premium. L'équipe type, en fait, on va mettre l'équipe type face à la Namibia. Oui, c'est toutes les informations, à part Gabin Villière, qui sera remplacé par Biel Biarré. Mais est-ce qu'ils ont raison de faire ça ? Mais ils ont raison, oui, parce que le coach l'a dit, c'est dans 15 jours. Ça veut dire que le prochain match de l'Italie, c'est le 6 octobre. Donc là, si on avait joué derrière la Namibie une semaine après, il aurait fait tourner. Là, il a 15 jours d'attente. Il remettra devant l'Italie peut-être encore des titulaires ou mixtes pour assurer une première mi-temps et assurer la première place de la poule. Mais voilà, il y a 15 jours, obligatoirement. Et vu la performance collective, il faut un peu se rassurer parce que, de toute façon, on a été en 2011 finalistes. On avait perdu deux matchs devant les Blacks et les Tongas. Donc, ce n'est pas obligatoirement le fait que les autres équipes, comme l'Afrique du Sud, l'Irlande, ils récitent leur rugby. C'est-à-dire qu'eux, dès qu'ils jouent une nation mineure, nous, on a joué le Rugway. Je vous rappelle qu'il y avait des pluriactifs, des gens qui travaillaient en semaine, 10 joueurs qui jouaient à Pénarol dans un petit club. Et on a eu 3 essais à 2 et du mal. Donc là, il faut remettre quand même l'équipe de France en route un peu collectivement, en marquant et en retrouvant un peu, je dirais, des automatismes et du volume de jeu. À la base, ce qui était prévu, c'était une équipe hybride. Raymond Domecq, je m'adresse à vous. Dans une Coupe du Monde, c'est évidemment toujours un vrai cas de conscience. La gestion de l'effectif, parce qu'il y a le côté, ce que vient d'évoquer Eric, compétition, mais il y a le côté aussi psychologique du groupe à gérer. Non, je crois que c'est pas du tout pareil. Parce que le rugby, on voit les matchs, déjà, il ne les joue pas tous les 3 jours. Non. Tous les 3-4 jours, dans le foot, on a 7 matchs en tout pour aller en finale. Je veux dire, on peut garder l'équipe. C'est la gestion des remplaçants qui est importante, mais à la base, ils savent qu'ils sont remplaçants. Il y a l'équipe type et il y a les remplaçants. Et quand c'est construit comme ça, ça marche. Et ils peuvent jouer, ils sont habitués à jouer. Ils ont été préparés un mois et demi avant, ils ont été préparés pour faire 7 matchs en un mois. Ça se passe comme ça. Le rugby, c'est pas tout à fait pareil. Le temps de récupération est beaucoup plus long. Non, mais il y a la gestion aussi du groupe. C'est ce qu'on dit toujours en football. Vous savez, il faut vous donner du temps de jeu à tomber sur un mauvais message en remplaçant. Là, il y a deux niveaux. Il y a la gestion du groupe, mais il y a la gestion de l'équipe. C'est ce que disait Eric. Quand on bafouille comme contre l'Uruguay, il faut mettre l'équipe pour montrer qu'on est là et qu'on est présent. Et que ceux qui n'ont pas réussi dans le match de l'Uruguay, ils seront remplaçants. Et c'est à eux de comprendre. Je veux dire, la gestion, à un moment, stop. C'est une Coupe du Monde. Il y a les bons qui jouent et puis les autres qui sont remplaçants. Le risque, c'est un blessé parmi les joueurs majeurs. Parce que là, on va jouer avec l'équipe premium jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Non, mais non. Moi, je pense que devant l'Italie, l'équipe type repartira la première mi-temps avec un banc. Oui, mais donc, ça fera l'équipe type à chaque fois pour le début. Et qui joueront et qui auront quand même du temps de jeu parce que ça casse beaucoup en rugby. Et il faut quand même avoir 23 joueurs. C'est ce que font l'équipe de France. Ils tournent à 23 à 24. Et puis, ceux qui vont jusqu'au 33, ils savent pourquoi ils sont là. C'est-à-dire que c'est très difficile de déboulonner les titulaires. Surtout depuis deux ans, trois ans, tous les résultats, les bons résultats qu'a l'équipe de France. Tu ne peux pas sortir à part, à la marge, un joueur. Gabin Villière est en danger. Gabin Villière, pourquoi ? Parce que ça fait un an qu'il n'avait pas joué. On l'a remis parce qu'on... On va en parler après, j'avais un petit sonore à vous faire écouter. Je voulais l'avis de Max sur... Est-ce que le staff de l'équipe de France a raison de changer ses plans ? Parce qu'à la base, ce n'était pas le plan de départ quand même sur la Namibie. On avait bien compris qu'on allait encore avoir une équipe hybride. Et là, on change les plans, Maxime. On va mettre tout de suite l'équipe premium face à la Namibie, normalement. Oui, c'est obligatoire. La déconvenue de l'Uruguay et le besoin de se rassurer, le besoin de répéter, d'être dans le rythme. Parce que quand on voit les Sudafs et les Irlandais, ils alignent leurs gros joueurs. Ils ne pensent pas aux blessures. Et si on commence à penser aux blessures, c'est qu'on se trompe, je pense, d'objectif et de façon de travailler. Là, il n'y a pas beaucoup de matchs. Raymond le dit, nous aussi, il y a 7 matchs pour être champion. Je ne pense pas que les joueurs ont envie d'être sur le banc ou de ne pas jouer. Donc, il faut que les joueurs s'expriment, il faut que les joueurs jouent. Et en magasinant le plus de confiance et répètent le plus possible avec l'équipe premium. Vous restez avec nous, Maxime, Eric aussi. On va parler de ce qu'a évoqué Eric. Il y a un joueur, lui, par contre, qui a été un peu écarté de cette équipe premium. C'est Gabin-Villière. On entendra les justifications du staff dans quelques instants. Et puis, bien sûr, on va ouvrir un débat sur un autre 0-0. Il y a eu Lyon, mais il y a eu aussi Marseille. Il y a des débats. Giovanni Castaldi, qui n'en peut plus, il a vécu une soirée dramatique, catastrophique, déprimante. Il va se coucher. Voilà. Une petite verveine et au lit, Giovanni. Après tout ça, il y a... Là, au lit, direct. Il est à vous. Il est à vous. Ciao, Giovanni. Reposez-vous après ce que vous avez vécu. Exactement. On se retrouve demain pour PSG Dortmund. Ça marche. Et puis, je rappelle évidemment qu'on entendra quand même les réactions. On a entendu quelques réactions du côté de Lyon. On aura d'autres réactions également pour Lyon-le-A. Vous restez avec nous parce que le programme est coquilleux dans quelques instants. On a parlé de l'exploit des Fidji, de l'Angleterre qui se soigne tranquillement, et de notre équipe de France qui change un petit peu ses plans en mettant l'équipe type. Mais dans cette équipe type, donc face à la Namibie, en tout cas, c'est ce qui se dessine, eh bien, il y a un joueur qui perd sa place. C'est ce que vous disiez. Louis Bielbarret prendrait la place d'Eli à la place de Gabin Villière qui est jusqu'à maintenant un taulier. Avant d'entendre Laurent Labitte, je voudrais entendre Maxime Mermoz, qui est justement sur le sujet. On va le retrouver, Maxime, dans quelques instants. On va écouter donc Laurent Labitte qui nous explique si vraiment Louis Bielbarret est passé devant Gabin Villière. Pour nous, il n'est pas passé devant. On compte autant sur Gabin que sur Louis. On a fait six matchs, Gabin en a fait quatre. Donc, on veut aussi répartir le temps de jeu des joueurs. On sait ce que Gabin peut nous apporter sur des matchs de très haut niveau. Il l'a prouvé avec nous depuis longtemps maintenant. Et on veut donner l'opportunité à un joueur avec un profil différent, comme Louis, sur un match et un adversaire comme Alibi, où on espère en tout cas trouver des espaces ou créer des espaces sur les extérieurs. Voilà, donc c'est simplement ça. Mais aujourd'hui, pour nous, il n'y a pas de classement établi entre Gabin, Louis ou les autres alliés. Alors déjà nous dire, il n'y a pas de classement établi, alors qu'avant, la hiérarchie était établie, Eric. Est-ce que d'après vous, Gabin Villière est en train de perdre sa place ? Non, mais il donne un argument, c'est que Gabin Villière a fait quatre matchs. Et Louis a très peu joué. Par contre, c'est deux profils totalement différents. Gabin Villière, dans un match peut-être très dense, fermé, on va dire, l'Afrique du Sud, l'Irlande en quarte finale. Son expérience, c'est un combattant. Il est fort sur les rucks, il plaque, il est agressif. Il va chercher de l'emploi un peu partout autour des dix. Et l'autre est lié. Il est lié arrière. Il a plus de cannes, il a 20 ans, il a du culot. Il mérite d'être vu. Après, moi, je pense que ça dépendra de l'adversaire. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, Gabin Villière, il a un petit coup d'avance. Sauf que, si dans un match facile devant la Namibie, parce que je pense qu'avec l'équipe type premium, on devrait quand même se régaler. Si on le remache dessus, on roule dessus et que le jeune, en bout de ligne, il marque 3-4 essais, c'est possible. On a vu deux triplés cet après-midi avec l'Afrique du Sud. Bon, ben là, obligatoirement, il y aura un cas de conscience après au coach en quarte finale de choisir. Moi, juste deux remarques. On devait déjà se régaler contre le rugby, ça n'a pas été le cas. Je veux bien que la Namibie, ça soit plus faible. Je vous entends, on change de plan en cours de route. Ça ne me rassure pas forcément. Et puis, on m'avait expliqué que, justement, ce qui faisait la différence entre toutes ces nations-là, c'était que l'équipe de France, peut-être avec l'Afrique du Sud, elle avait deux équipes et que les remplaçants étaient quasiment au niveau des titulaires. Je me pose des questions et je n'ai pas les réponses. Vous êtes en train de vous inquiéter. Non, ce n'est pas ça, c'est que tu n'as pas entendu quand même, et nous, on l'a dit, puisqu'on a critiqué le jeu de l'équipe de France, même devant les Blacks, la première mi-temps était mauvaise, c'est qu'ils mettent quand même l'équipe premium, avec Dupont comme capitaine en tête de gondole. Donc là, tu n'as pas l'équipe 2. Donc là, l'équipe 1, ils sont obligés quand même de taper du poing sur la table. Et là, il faut qu'ils remettent les choses dans l'ordre. Donc, je vois une équipe de France, et moi, j'ai vu la Namibie jouer. Oui, c'est faible. Ce n'est pas des tigres, et l'Uruguay est quand même plus agressif. L'homme de la Pampa est plus agressif. Vous avez vu, Raymond, au rugby, on dit équipe premium. On dit par remplaçant, on dit finisseur. Ah, il y a tout un vocabulaire. Après qu'il y a un changement dans une équipe, dans toutes les grandes compétitions, en football, c'est très vrai, l'équipe qui démarre n'est jamais celle qui termine, quand vous allez au bout. Donc, il y a un changement ou deux dans le 15 de France, ça ne paraît pas non plus complètement... Ah, mais Louis Bielbarès, c'est la belle aventure. On rappelle, il a 20 ans, c'était déjà un peu l'ovni de la liste, et là, il serait en train de prendre une place. Non, la question quand même, c'est qu'on annonce Baye qui reviendrait de blessure. Ça, c'est pas mal. Et le pilier. Movaka, lui, remplace Marchand, c'est les deux talonneurs du Stade Toulousain, dans un style différent. Ils sont très bons. Voilà, moi, il y en a un. Cette équipe de France, il ne faut pas qu'elle perde un joueur. Parce que personne n'en parle, mais je pense que s'il n'est pas là, on va être mal, c'est flamant. Ah, j'allais dire Macalou, moi. Flamant. Macalou, c'est bien, mais il est remplaçant. On va remercier. Tentez, il a tenté. Ça a été le meilleur contre l'Uruguay. Oui, c'est vrai. Ah, non, non, mais... Déremplaçant. Et lui, il peut terminer le temps. Allez, la présidente est en train de s'enticher de rugby avec cette Coupe du Monde. Vous êtes en train d'être piqué, c'est ça, de devenir... Eh bien, vous avez un petit supplément lundi sur la chaîne d'équipe. L'équipe Enquête, Sébastien Tarrago, va vous offrir un superbe documentaire pour vous remémorer trois Coupes du Monde qui ont fait frissonner la France. Donc, il y a la Coupe du Monde 87, la Coupe du Monde 99 et la Coupe du Monde 2011, où la France avait été en finale. Ça n'avait pas été simple à l'époque. Rappelez-vous, Marc Lièvre-Mont, notamment en conférence de presse, qui s'en était pris un peu à ses joueurs. Alors, écoutez. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois. Toujours à se plaindre, toujours à râler. Et qui me l'est cassé depuis 4 ans. Même s'ils sont prononcés avec une forme de tendresse, les mots de l'entraîneur français rendent les joueurs furieux, notamment Thierry Dussautoir. C'est la première fois où je le vois prendre, endosser vraiment son rôle de capitaine et défendre le groupe. Parce que jusqu'alors, il n'avait pas forcément fait. Et on arrive en briefing. Et là, il est vraiment remonté. Et il prend Marc de Visu et il lui dit « Tu veux que nous, on raconte dans la presse tout ce qui se passe ? Tout ce que vous ne faites pas ? » Et il lui parle comme un enfant, finalement. Comme lui, il nous parlait dans la presse, comme il parlait de nous dans la presse. Et Jean Mazot est revenu pour calmer un peu le secret, parce que ça a commencé vraiment à chauffer. Voilà, c'est demain, c'est à 21h05. Ça donne envie. Vous aurez aussi 87, évidemment.